Bonjour chers amis, dans le cadre de l'analyse filmique, je vous avais recommandé de voir le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Ce film est réalisé en 1935, distribué à partir de 1936, réalisé par Charlie Chaplin qui est une personnalité connue de toutes les générations et connue par tout le monde. Charlie Chaplin est un réalisateur, acteur, gagman, scénariste, musicien, producteur, né à Londres en 1898. Il est de parents comédiens, mais qui vivait difficilement au niveau matériel, ce qui a contraint Charlie, avec son frère Sidney, d'intégrer le troupe du théâtre à un âge précoce. Lors d'une tournée de l'équipe, plutôt la troupe de théâtre Carnot aux Etats-Unis, Charlie va être remarqué par le producteur d'origine canadienne Maxenet et va l'intégrer tout de suite dans son équipe. Et bien sûr, Charlie va devenir au sein de cette équipe, il va devenir réalisateur, il va devenir gallman. A partir, il va même intégrer d'autres sociétés, comme la Mutual, comme la First National, jusqu'à devenir indépendant. À partir du moment où il crée la société, les artistes associés, United Artists, avec David Ward-Griffith, avec Marie Pickford, l'actrice, et l'acteur Douglas Fairbanks. Et c'est une manière d'assurer l'indépendance vis-à-vis de Hollywood, son indépendance vis-à-vis de Hollywood. Charlie Chaplin avait créé le personnage de Charlot, sur lequel je vais revenir dans une prochaine vidéo. Mais aussi, il va vivre beaucoup de problèmes de ménage, c'est-à-dire des problèmes conjugaux, il va être entraîné plusieurs fois devant la justice. Et il va même vivre un problème, il va être blacklisté, c'est-à-dire figuré parmi les cinéastes indésirables, lors de la chasse aux sorcières. Lors d'une tournée aux Etats-Unis, en Europe, on va lui signifier qu'il est personnel en grata, ce qui va le contraindre à continuer, à travailler, à faire des films en Europe. Charlie Chaplin est mort en 1977, en Suisse, à Lausanne, à l'âge de 88 ans, après avoir laissé un grand patrimoine cinématographique. Ces films sont vus par toutes les générations et assurent toujours le même succès. Charlie Chaplin réalise Les Tons Modernes en 1935, et son film Les Tons Modernes n'a été distribué comme 1936. C'est un film à 90% muillet. Comme vous le savez, Charlie Chaplin a été réticent vis-à-vis de l'introduction du cinéma parlant. Et il va continuer à faire des films jusqu'à cette date, malgré que tous les cinéastes de haut lieu dans cette époque vont se convertir au cinéma parlant. Et paradoxe, Charlie Chaplin va continuer à réaliser le même succès qu'auparavant. Mais, en fin de compte, il va se rallier, comme les autres, il va se rallier aux autres pour pouvoir faire des films parlants. Le film, le scénario du film est écrit par Charlie Chaplin lui-même. Il va faire aussi le montage. Il va composer même la musique avec deux grandes personnalités de la musique du cinéma, de la musique de film à cette époque à Hollywood, qui sont Alfred Newman et David Raskin. Et le film est produit par le United Artists et sort en 1936. Au niveau de la distribution, on va retrouver des amis fidèles, des comédiens fidèles à Charlie Chaplin, qui ont joué dans la plupart de ses films. À leur tête, Charlie Chaplin, qui joue le rôle du vagabond, comme à son habitude. On va retrouver Paulette Godard, qu'il va épouser par la suite, mais ce mariage va mal finir, parce qu'il va permettre à Godard de traîner Charlie Chaplin devant la justice. Et le procès va être terminé au profit de Paulette Godard. On va retrouver au niveau du patron du restaurant de la cabaret, n'est autre qu'Henri Beldman, un acteur habitué à l'équipe de Charlie Chaplin. On retrouve également Alan Garcia, dans le rôle du patron de l'usine. Comme on va retrouver Chester Conklin, dans le rôle du mécanicien. Mais il y a aussi un acteur habitué au film de Charlie Chaplin, qui est Stan Sanford, qui n'est autre que le client, plutôt le voleur du supermarché. Le film, bien sûr, on peut le résumer en quelques lignes. Je vous recommande de le faire dans les meilleurs délais, comme vous avez l'habitude de le faire, si bien de le faire d'ailleurs, de résumer le film en cinq ou six lignes, en vous écartant un petit peu de ce qu'on retrouve au niveau du site internet, c'est-à-dire, imaginez, plutôt, rédiger le résumé du film en cinq à six lignes, que vous devez m'envoyer le plus tôt possible. On reviendra lors d'une deuxième vidéo sur la suite de ce film. Et bon courage, bonne chance et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501